Avant d'être imprimé en grande quantité, chaque affiche de campagne est contrôlée par ce conducteur offset. Par candidat en général, on va imprimer 500 affiches. Ça reste une quantité importante. Globalement, c'est 500 à 200 affiches. 200 affiches imprimées en 1 minute 30. A quelques jours du premier tour, les cadences et la charge de travail augmentent pour les 14 salariés de cette imprimerie. Le patron s'attend à traiter avec une vingtaine de candidats aux élections municipales et la plupart lancent leurs commandes en ce moment. Les plus organisés, on va dire, si on prie il y a déjà 15 jours, 3 semaines pour les demandes de devis, les derniers arriveront certainement lundi ou mardi. Et c'est normalement à livrer jeudi. Des impressions qui répondent aux règles fixées par l'Etat, tant pour le grammage, les dimensions que les quantités. L'imprimeur a donc commandé 23 tonnes de papier spécialement pour ces élections et tout sera sans nul doute écoulé. Il y a 6 ans, les précédentes élections municipales avaient permis à l'entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires du mois de 40%. Mais cette année, les retombées permettront plutôt de contrebalancer l'impact des grèves dans l'Hexagone. Avec les containers bloqués sur les ports, la marchandise qui ne partait pas et qui fait que bon nombre de nos clients dans la grande distribution ont réduit ou carrément supprimé certaines publications, certaines publicités. Donc il est vrai que pour nous, cette année, les élections, ça nous permet de rattraper un peu de chiffre d'affaires qu'on n'a pas eu en janvier et en février. Profession de foi, bulletin de vote et affiche, l'équipement indispensable de chaque candidat, un package qui peut coûter entre 1000 et 4000 euros en fonction de la taille des communes.